Bienvenue dans votre centre de self-stockage Homebox. La vidéo qui va suivre concerne la sécurité des personnes et des biens. Nous vous remercions d'y prêter la plus grande attention. Commençons par la base. Pour votre sécurité et votre tranquillité d'esprit, votre centre Homebox est équipé de détections incendies, de vidéosurveillance, ainsi que d'un contrôle d'accès relié 24 heures sur 24 à une centrale de télésurveillance, ainsi qu'aux alarmes du bâtiment. Il est formellement interdit de fumer ou de vapoter à l'intérieur du centre Homebox. Contrevenir à cette règle est passible d'une amende et de poursuites judiciaires. Allez, un petit effort, vous pouvez bien attendre d'être dehors. En cas d'évacuation, des panneaux et des blocs lumineux vous permettent de localiser les issues de secours. Il est interdit d'obstruer les issues de secours. Elles doivent rester dégagées en toutes circonstances. Bien évidemment, les produits dangereux, prohibés, périssables ou malodorants ne sont pas autorisés chez Homebox. Si vous avez un doute, renseignez-vous auprès de l'équipe sur place. En arrivant, veillez à vous garer uniquement sur des emplacements autorisés. En particulier, vous ne pouvez en aucun cas stationner contre une issue de secours. Un code d'accès personnel et confidentiel vous a été remis par l'équipe de l'accueil du centre. Ce code permet de désactiver ou de réenclencher les alarmes et fonctionne comme une alarme de maison. Tapez systématiquement votre code avant d'entrer dans le bâtiment. Et ce, même si la porte vient d'être ouverte par un autre client arrivé avant vous. Si vous n'avez pas tapé votre code au niveau de la porte d'entrée, dès que vous ouvrirez la porte de votre box, « Les sirènes du bâtiment se mettront à hurler ! » Des chariots sont à votre disposition en libre-service. Quand vous avez terminé, soyez chic. Remettez-les à leur place pour que les autres clients les trouvent facilement. Si votre box se trouve à l'étage, un monte-charge non accompagné est à votre disposition pour monter ou descendre, meubles, cartons ou palettes d'un coup de baguette magique. Comme son nom l'indique, ce monte-charge n'est pas habilité à accueillir des personnes. Vous ne pouvez donc pas l'utiliser pour monter ou descendre. Vous ne pouvez abandonner aucun encombrant, ni dans le centre, ni sur le parking. Si vous avez des biens en bon état d'usage dont vous souhaitez vous séparer, donnez-les donc à notre partenaire Emmaüs. L'équipe du centre vous renseignera volontiers à ce sujet. Pour sortir, dirigez-vous vers la porte principale, mais n'empruntez pas les issues de secours dont l'utilisation est strictement réservée aux évacuations d'urgence. L'ouverture d'une issue de secours déclenche les alarmes du bâtiment et potentiellement l'intervention des équipes de gardiennage. Toute utilisation injustifiée vous expose à une pénalité financière. Alors, soyez vigilants. Avant de quitter le centre, pensez à taper votre code à nouveau afin de réenclencher l'alarme. Nous vous rappelons que votre code est personnel et confidentiel. Nous vous recommandons de ne le communiquer à personne. Si vous observez le moindre dysfonctionnement sur les installations du centre, n'hésitez pas à en informer l'équipe sur place. En cas d'urgence, vous pouvez aussi obtenir une assistance 24h sur 24 sur le numéro gratuit 3007. Vous êtes à présent ici chez vous. Profitez bien de votre espace de stockage. Dernière petite chose, mais pas des moindres. Votre satisfaction est notre priorité. Nous vous serions reconnaissants de partager votre avis sur notre service et l'accueil que vous avez reçu directement sur notre page Google Maps.